Bonjour à tous. Nous aurions dû nous retrouver nombreux pour cette soirée de Booster Votre Carême le 31 mars. On se retrouve différemment et en deux parties pour parler du pardon. Le pardon, pourquoi, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui en parlant du sacrement de réconciliation et on verra aussi le comment et comment s'y préparer dans un deuxième temps dans une autre vidéo. Donc c'est dans la série des Booster Votre Carême. Alors se confesser d'abord au temps du coronavirus est-ce possible ? Certains ont inventé des solutions. Aux USA, il y a des drive-in sacrements de réconciliation. Le Père Olivier n'a toujours pas opté pour ce choix. Néanmoins, à Saint-Pierre-Saint-Paul, en cas de péché grave uniquement, vous pouvez recevoir ce sacrement de 17h à 19h le mardi. Mais dans tous les cas, du coup j'espère que ça ne concernera pas grand monde d'entre vous d'avoir un péché grave sur la conscience, on pourra y courir une fois ce temps de confinement terminé et puis ça vaut le coup en attendant aussi de peut-être demander pardon au Seigneur du plus profond de notre cœur en s'y préparant avec un vrai désir. Alors c'est pour ça que cette vidéo, je pense, reste pertinente dans le contexte actuel. Je vous propose donc de découvrir le sacrement de réconciliation par les idées reçues et d'arrêter ces diverses idées reçues que nous pouvons tous avoir les uns et les autres quant à ce sacrement. En général, on a un imaginaire un petit peu morbide, d'un truc un peu sombre, pas drôle, relou à aller vivre, donc ça vaut peut-être le coup de voir, justement, d'enlever ces idées reçues et d'essayer d'y apporter toute la lumière. Alors déjà, si vous avez récupéré le roadbook de carême de l'aumônerie de Colombes, vous savez déjà presque tout, à la page J32, vous avez déjà un certain nombre d'idées pour vous aider à aller vers ce sacrement. Idées reçues numéro 1, le baptême, ça me suffit. C'est pas tout à fait faux, c'est même assez juste. Quand vous êtes baptisé, ça pardonne les péchés. C'est pas mal, mais historiquement, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Dans l'histoire de l'église, initialement, on se disait, ben, on baptisait les adultes et on disait, voilà, vous avez reçu le pardon des péchés. Seulement, les gens ont fait l'expérience que nous faisons tous que même une fois baptisés, nous demeurons pécheurs. On continue à faire le mal, parfois avec nous, parfois malgré nous. Et donc, comment faire ? Alors, il y a eu des péchés très graves, du type meurtre, viol, des trucs vraiment super graves. Les pères de l'église ont fini par opter pour une proposition d'une pénitence publique, que les pénitents pouvaient recevoir le jeudi saint, une fois dans leur vie. Mais ça concernait uniquement les péchés publics. Ça ne concernait donc pas tout le monde. Ça faisait super peur parce qu'on pouvait, si on se ratait à nouveau après, on ne pouvait plus recevoir le pardon du Christ. Donc, peu à peu, on s'est dit, et ce serait bien d'avoir, de mettre en place un sacrement qu'on pourrait recevoir régulièrement dans la vie chrétienne pour tous les péchés et pour nous aider à aller vers le Seigneur. Donc, au fur et à mesure des siècles, le sacrement a pris la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, le baptême, c'est top, mais ça ne suffit pas. Vivons du sacrement de réconciliation. Idée reçue numéro 2, ok, c'est bien que ça existe, mais sincèrement, ce n'est pas pour moi. Et dans cette idée reçue-là, vous avez deux options. La première, du style, je ne suis quand même pas si mal. Et l'autre, je suis vraiment trop loin du Seigneur, je ne peux pas du tout vivre ce sacrement. Dans les deux cas, idée reçue à éliminer. C'est ce que nous dit saint Jean dans sa première épître, je lis. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Hélas oui, nous péchons. » Dans le cas du deuxième lapin bleu, qui, avec la phrase de l'épître aux Éphésiens, « C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu, cela ne vient pas de vos actes. » C'est vraiment cette idée que nul n'est jamais trop loin pour Dieu. Le pape François insiste énormément là-dessus. Et le Seigneur, du moment qu'on se tourne vers lui, le Seigneur court vers nous aussi, nous prendre dans ses bras. Donc, personne n'est assez loin pour vivre ce sacrement. Trop loin, en tout cas. Il est reçu numéro 3, « Je ne sais pas comment faire. » Alors, j'ai mis une illustration. Il ne s'agit pas, quand on vient vivre le sacrement de réconciliation, d'avoir une conversation mondaine, de raconter ce qu'on a mis sur Facebook, ou Twitter, ou quelque autre réseau social qui vous permet actuellement de vivre votre foi, mais bien de venir rencontrer le Seigneur. Alors déjà, d'une manière pratique, il s'agit de demander peut-être simplement de l'aide aux prêtres, puis ensuite d'avoir une idée un peu concrète de comment ça se passe. C'est un chemin pédagogique. Il s'agit d'abord de s'accueillir mutuellement, puis de confesser, de prendre un temps de prière ensemble à la lumière de la parole de Dieu, si l'on peut, pour justement se mettre à l'écoute de cette parole, de confesser l'amour de Dieu et notre péché dans un troisième temps. Il est beau aussi de se rappeler de ça, de se dire qu'on ne vient pas simplement dire, « Sincèrement, j'ai raté, j'ai péché, j'ai fait plein de choses de mal », mais de dire, « Seigneur, tu es grand et tu as fait des merveilles dans ma vie », et de penser à commencer par là, confesser cet amour de Dieu. Puis après, de dire effectivement tous nos écarts par rapport à cet amour, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à l'amour des autres, par rapport à l'amour de moi-même. Il y a ensuite, par le prêtre, la proposition d'un temps de conversion et de pénitence. Ce n'est pas forcément simplement quelque chose de tarifé, « Attention, c'est un péché moyennement grave, je vais récupérer dit, je vous salue Marie sur ce temps-là », l'idée c'est avant tout d'amorcer un mouvement de conversion, pour peu à peu se rapprocher du Seigneur. Et puis, il est bon d'avoir un temps de prière ensemble, que ce soit l'acte de contrition de la part du pénitent, où on se reconnaît pécheur, ou bien un moyen simplement de se mettre le pénitent et le confesseur à l'écoute du Seigneur, dans un mouvement vers Dieu, vers celui qui nous dépasse. Et enfin, de recevoir cette absolution qui est la plus grande des joies, et qui nous fait avancer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Idée reçue suivante. Oui, c'est ça, pardon. Idée reçue numéro 4, allez demander pardon à un type qui est pécheur, et peut-être même pire que moi, ça ne va pas la tête, pas question. Alors, il ne s'agit pas d'évaluer déjà les niveaux de sainteté respectifs, parce que bien malin qu'il saurait le dire, mais surtout, à ce moment-là, le prêtre n'est pas juste là pour être un tel ou un tel, mais il est là pour tenir vraiment cette place du Christ. Il est à notre service, nous venons demander la miséricorde du Seigneur, et lui-même est là pour nous la donner. Mais nous sommes l'un et l'autre, vraiment à l'écoute du Seigneur, il ne s'agit pas d'évaluer. Et on dit qu'il agit in personna Christi, en personne même du Christ. Donc, on est simplement deux pauvres pécheurs qui nous mettons à l'écoute du Seigneur, et les prêtres, c'est ce qu'on fait, comme tout le monde. Donc, n'hésitons pas à y aller. Idée reçue numéro 5, je dis toujours les mêmes péchés, j'en ai marre, c'est vraiment relou. Alors, il n'y a pas que les péchés qui est capitaux, mais j'ai trouvé cette diapo sympa quand même. Mais heureusement, heureusement qu'on n'a pas à chaque fois une inventivité folle en termes de péchés, et que les failles qui sont les nôtres, ce sont souvent les mêmes qui viennent et qui reviennent. Eh bien, ça vaut le coup de le vivre dans l'humilité, non pas pour se dire, je m'humilie dans le sens d'humiliation, mais bien par humilité, pour peu à peu proposer, remettre cette faute qui est la nôtre, devant le Seigneur, et qui nous aide à avancer. Pas à peu près pas, même si on se gamelle, on peut toujours être relevé, et ça, c'est quand même la sacrée bonne nouvelle du sacrement de réconciliation. Idée reçue numéro 6, ça va bien, hein ? Je me suis confessée à Pâques il y a deux ans, je ne vais pas recommencer tout de suite. Alors, ok, l'Église propose déjà de se confesser au moins une fois par an des péchés graves avant Pâques, là, ce sera sans doute après, mais j'aime bien faire ce parallèle avec l'idée d'un ménage, si on fait le ménage une fois de temps en temps, on va enlever vraiment les énormes trucs, et le détail, on va le laisser un petit peu dans la poussière. C'est exactement pareil dans notre vie spirituelle. Plus on va faire entrer la lumière, plus on va faire régulièrement le ménage grâce au Seigneur chez nous, eh bien, plus on va aller dans les détails, plus on va être en profondeur, et plus on va rayonner de cet amour de Dieu qui habite au plus intime de nous-mêmes que nous-mêmes. Donc, ça vaut le coup de vivre régulièrement ce sacrement, chacun comme on peut, mais dans une belle régularité. C'est vraiment un chemin de croissance dans la foi. Idée numéro 7, reçu numéro 7, je ne sais pas quoi dire ou j'ai tout oublié. Alors, parfois, c'est vrai que ça vient tout seul quand on a un gros péché sur la conscience, quand on a une sorte d'évidence, du mal à l'oeuvre dans notre vie, ça arrive. C'est vrai que le plus souvent, on a besoin de prendre un temps de prière un peu spécial, qu'on appelle un examen de conscience. Et ça, c'est bien faisant même en confinement. Donc, c'est ce qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. Comment se confesser, comment se préparer, comment vivre un examen de conscience régulier et qui nous aide à progresser. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada